Et du côté de la chambre haute du Parlement, on parle de la réunion du bureau et conférence des présidents au palais Omar Bongo du Sénat. Les travaux dirigés par le patron de cette institution, Lucie Minibou Obusson et Pozemboussou, se sont penchés sur la demande d'examen des textes adressés au président du Sénat par la ministre en charge des relations avec le Parlement. Cédric Zengé-Lomaf et Franck Mangolo du service presse du Sénat. Il était essentiellement question au cours de ces deux réunions statutaires de la demande d'examen en urgence adressée au président du Sénat par la ministre en charge des relations avec le Parlement. Intervenant dans un contexte de crise marqué par la propagation du Covid-19 dans notre pays, la réunion du bureau et la conférence des présidents statuaient donc sur l'éventualité du vote en urgence par les sénateurs du projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi relative à l'état d'urgence. Tel que prévu par la Constitution, le Sénat se voit donc invité à joindre ses efforts aux côtés de l'exécutif en faveur de la lutte contre le Covid-19. Il faut dire que depuis le début de cette crise sanitaire, plusieurs mesures se traduisant notamment par des restrictions des libertés fondamentales consacrées par la Constitution ont en effet été prises par le gouvernement. Le vote de ce projet de loi Viendrette encadrait les efforts du gouvernement dans sa bataille contre cette pandémie, mais également arrimait les dispositions constitutionnelles visées par cette loi au nouveau paysage institutionnel, à savoir la prise en compte du Sénat qui n'existait pas en 1990 dans le processus de déclaration de l'état d'urgence. Il permettrait en outre de mieux saisir les aspects liés au péril que constitue le Covid-19 et mettre en adéquation avec le nouveau régime pénal voté en 2019 les sanctions qui y sont associées.